Le Noël de Super-Sourisette Texte d'Isabelle Jouve-Gaudin Illustration de Marie Paruy Super-Sourisette parcourait le monde avec le prince Grinchot, son fiancé. Libres comme l'air, les deux amoureux se contentaient de peu. Quelques noisettes et deux chouquettes leur suffisaient pour subsister. Sur leur trottinette, rapide comme le vent, roulant sur terre ou voguant sur les océans, ils traversaient les cinq continents. Ils allaient de maisons en chalet, de châteaux en palais, de cabanes en roulottes, de yourtes en grottes. Ils remplissaient leurs sacs avec les petites dents que les enfants avaient déposées sous leurs oreillers. Puis, ils en faisaient de magnifiques instruments de musique. En Europe, les sons qu'ils produisaient se mêlaient à ceux des castagnettes et des trompettes. En Afrique, leurs battements rythmaient les calabasses. En Asie, leurs teintements accompagnaient les tablasses. En Amérique, leurs cliquetis suivaient les maracas. En Océanie, les mélodies chantaient avec les bâtons de pluie. Mais arrivée au pôle Nord, plus un son. Le sol était craquelé, la banquise fondue. Brusquement, la trottinette ne roula plus. Le bout du nez des souris devint de la glace. Le petit sac de dents n'était plus qu'un bloc gelé. Coincée dans ce lieu silencieux, que faire ? Grimper sur un ours polaire ? Mais l'énorme animale faillit dévorer les souris. Sur une otarie alors ? Mais elle plongea dans l'eau glacée. Soudain, dans le ciel neigeux, apparu un étrange véhicule, tiré par des reines. Une voix forte et grave retentit. C'est le soir de Noël, j'ai fini ma tournée. N'ayez crainte, je vais vous aider. C'était le Père Noël, sur son traîneau, quelle chance ! En quelques mouvements, il libéra la trottinette coincée. Merci ! s'exclamèrent les souris ravis. Maintenant venez ! dit le Père Noël. Super Sourisette s'installa sans hésiter sur le traîneau avec son fiancé. L'engin démarra avec légèreté, glissa sur un arc-en-ciel, traversa les nuages, puis zigzaga entre les planètes. C'était drôle ! Le traîneau virevoltait tellement que le sac de Super Sourisette s'ouvrit brusquement. Les petites dents s'éparpillèrent alors dans le ciel. Elles se transformèrent en étoiles et brillèrent de tous leurs éclats. Puis, le traîneau rejoignit la terre. « Vous êtes arrivés chez vous ! » dit le Père Noël. Une foule de petites souris accueillit Super Sourisette, son fiancé et le Père Noël en musique. Tout le royaume était en fête. Pendant ce temps-là, les enfants du monde entier ouvraient leurs cadeaux au pied du sapin. Si tu regardes bien le ciel, tu y verras des milliers d'étoiles. Parmi elles, certaines sont les petites dents dispersées par Super Sourisette un soir de Noël. Et si tu regardes mieux, tu apercevras peut-être le Père Noël. Fin Et voilà les amis, notre histoire de Noël est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture d'une nouvelle histoire de Noël. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501